On commence au tout début du daf. La Guimara avait déjà démontré que les Kiddushines peuvent se faire, on a appris des psukis, on a prouvé que les Kiddushines peuvent se faire aussi bien avec Kesef que Bia. Donc de l'argent, ce qui vaut de l'argent, ou bien avec des relations. Dans la Mishnah, on a vu qu'il y a un troisième système qui est valable pour les Kiddushines. Le troisième système est bien sûr le Shtar. Donc on a vu qu'il y a un Shtar dans la Mishnah, qu'il y a un Shtar, on a prouvé. Shtar, maintenant, il faut prouver, donc on sait que ça marche pour les Kiddushines. Le système a deux Shtars. Et sur ça, donc, la Guimara vient nous dire, justement, ici, l'on va l'apprendre, l'on va prendre Shtar. On sait que les Kiddushines sont valables par un Shtar aussi. La Guimara, il veut dire, nous, vous pouvez l'apprendre par un Calvachomère. Oumak Kesef chen moti, c'est déjà l'argent, qui n'est pas valable pour sortir la femme. On ne peut pas divorcer une femme avec de l'argent. Makhnis, on peut, oui, faire des Kiddushines pour rentrer la femme par de l'argent. Shtar chen moti, et le dîme chez Makhnis, un Shtar qui a la force de sortir une femme, le guet, Calvachomère qui peut la faire entrer. Si déjà l'argent qui ne peut pas la faire sortir, il peut la faire entrer. Le Shtar qui peut la faire sortir, c'est Calvachomère qui peut la faire entrer. La Guimara objecte malé Kesef. Chez Ken. Il n'y a pas de preuves de Kesef à Shtar. L'argent, il peut la faire entrer. Pourquoi ? Il y a une raison. Chez Ken Podilbo Ekdeshu Makhersheni. On peut racheter avec de l'argent. Qui est Kados, Ekdeshu Makhersheni, on peut racheter avec de l'argent. Tomar Shtar chen podilbo Ekdeshu Makhersheni. Et donc, est-ce que tu vas prouver de Kesef à Shtar ? Le Shtar, il n'a pas cette particularité que le Kesef, il a. Le Shtar ne peut pas racheter du Ekdeshu Makhersheni. Si je donne maintenant au trésorier du Ekdeshu Makhersheni un Shtar, où je m'engage par exemple à lui payer ou quoi, je n'ai rien racheté encore, il faut donner de l'argent. Surti Venetana, qu'est-ce que c'est le Kameleau ? La Torah dit, il donnera l'argent, et c'est bon, il se tient sur ça. Mais, s'il n'a pas payé en argent, le Shtar n'est pas valable pour racheter quoi que ce soit. Donc, l'argent peut faire de Kedushi, puisque l'argent, on sait par ailleurs, tu peux racheter. Tu auras fait que Ekdeshu Makhersheni. Tandis que Shtar, qui ne peut pas racheter, qui dit que le Shtar, il pourra faire de Kedushi. La Margra répond à Gemara, on apprend à Tindrasha, qui dit, La Torah dit, la femme sortira, la femme se mariera, elle a comparé le mariage au divorce, De même qu'elle se divorce par un Shtar, de même elle peut se marier aussi par un Shtar. Disons le contraire aussi. Disons qu'on devrait comparer le divorce au mariage. De même que le mariage, les Kedushi ne se font pas de l'argent. Le divorce aussi pourrait être fait par de l'argent. A Marra Bayer répond à Gemara, ce n'est pas possible. Les gens vont dire, je ne comprends pas. L'argent, il marie, l'argent, il divorce. C'est un égore, il y a ses catégories. C'est un égore, celui qui dit les mérites, il devient un accusateur. Celui qui a marié, il fait le divorce maintenant. L'argent est capable de marier. Ce n'est pas la preuve qu'il est capable de divorcer. La Gemara dit, il y a un Shtar Nami. C'est comme ça, comment tu fais la comparaison entre le mariage et le divorce pour dire qu'elle peut se marier avec un Shtar ? Si on pourrait dire, comment est-ce que le Shtar qui la divorce va la marier ? Le Shtar il a fait sortir, le Shtar il a fait rentrer. La catégorie est assez égore. Celui qui est accusé hier, aujourd'hui, il va maintenant dire des mérites. Il va dire du bien, il va faire le mariage. Ce n'est pas logique. Répond à Gemara, il est à l'Estar, il est à l'Echoud. Ben non, le Shtar, c'est quoi ? C'est un papier, mais l'île qui est écrit dedans. Pas tout ce qui est écrit dans tous les papiers, c'est la même chose. Dans ce Shtar là, il y a écrit qu'elle est divorcée. Dans ce Shtar là, il y a écrit qu'elle est mariée. Donc ce n'est pas celui qui a dit hier du mal qui va dire qu'aujourd'hui il les mérite. Ce n'est pas celui qui a dit hier le divorce qui aujourd'hui va dire le mariage. Non, le Shtar du divorce, c'est un Shtar. Le Shtar du mariage, c'est un autre Shtar. Ce que nous, on apprend par la comparaison du pass-off, c'est uniquement de dire que le système du Shtar, il est valable pour le mariage comme pour le divorce, mais bien sûr, pas dans les mêmes mots. Ce n'est pas l'acquisateur qui va faire aujourd'hui un mariage. Demande l'agmara à Hanani. La même chose, il devrait dire pour l'argent. « Aïkas palehoud, aïkas palehoud. » En quoi ça te gêne de faire cette comparaison du mariage au divorce ? Pour dire, de même que le mariage se fait avec de l'argent, le divorce aussi pourrait se faire avec de l'argent. Et tu m'as dit, mais ce n'est pas possible. « Hier, il a dit du bien. Aujourd'hui, il devient un accusateur. Ce n'est pas possible. » Le mariage dit, ben non. Il ne s'est cité qu'à dire, l'argent d'hier, c'est l'argent d'hier. Et d'aujourd'hui, c'est autre chose. Ce n'est pas le même argent qui fait le divorce que celui qui fait le mariage. À chaque fois qu'il le donne, il te précise. Qu'est-ce qu'il veut obtenir par ça ? Au mariage, il donne l'argent et il dit, voilà, je te marie avec. Au divorce, il donne l'argent et il dit, je te divorce avec. Donc, pourquoi ça t'étonne que ça puisse servir au mariage et au divorce ? Dis, pour l'argent, ce que tu as dit pour le star. Dans le star, il s'écrit autre chose pour le divorce que pour le mariage. Donc, il n'a pris un problème. Dans l'argent, si, il a dit autre chose. Il répond la camarade, Mais non, c'est quand même la même pièce de monnaie. Cette même pièce de monnaie hier, en disant ça, elle était mariée. Aujourd'hui, en disant ça, elle est divorcée. Ce n'est pas possible. Tandis que dans le star, ce n'est pas la même pièce de monnaie. C'est un star dans lequel il y a écrit qu'elle est mariée, un autre dans lequel il y a écrit qu'elle est divorcée. Donc, ça, c'est possible. Rava Amar Amar Kha. Rava donne une autre réponse. D'où je sais qu'une femme ne peut pas se divorcer par de l'argent, alors qu'on n'a pas raison du mariage au divorce. Parce que la Torah dit, quand il veut se divorcer, il doit lui écrire. Elle se divorce par un papier écrit, et pas par de l'argent. Si tu fais une déduction, tu ne fais pas ce truc-là. Fais-la autrement. Elle se divorce par une écriture, mais les Kiddushines ne se font pas par une écriture, et donc dit que le star ne serait pas valable pour les Kiddushines. Répond l'Akmara. On a déjà vu qu'il y a une comparaison du mariage au divorce. Donc, c'est sûr que puisque le get, il est valable, le star, il est valable pour le divorce, il doit être aussi valable pour le mariage. Demande l'Akmara ou Marahita, qu'est-ce que tu as vu de préférer la comparaison du divorce au mariage pour le star, et le pasteur qui vient exclure quelque chose, tu l'utilises pour l'argent. Dis le contraire. Dis le pasteur qui vient exclure en disant, il s'y va la divorcer, il doit écrire. Alors dis, pour la divorcer, il écrit, pas pour la marier. Et le pasteur qui compare, utilise le pour l'argent. Dis de même qu'elle se marie avec l'argent, elle se divorce avec l'argent. Répond l'Akmara, il est logique de dire comme on a dit, le pasteur qui se tient sur le divorce, il doit exclure quelque chose du divorce. Quand le pasteur qui te dit qu'en divorce, il écrit, et que tu sous-entends qu'il y a une déduction à faire à exclure quelque chose, tu dois exclure quelque chose du contexte, du divorce. Donc tu diras, le star peut servir au divorce, mais l'argent, non. Est-ce que tu veux dire que le pasteur qui vient exclure quelque chose, il se tient sur le divorce, il vient exclure quelque chose du mariage ? Ce n'est pas dans le contexte, ce n'est pas logique de dire que quand elle t'aurait exclure quelque chose en disant pour la divorcée, il doit écrire, tu voudrais sous-entendre par là que pour la marier, il ne peut pas écrire, il ne peut pas faire un star. Non, ce n'est pas logique, on doit rester dans le contexte. Nos conclusions, pour les divorces, le star huit, l'argent non, pour le mariage, le star et l'argent sont valables. Selon Rabi Yossi Aglili, tu utilises ce pasouk là de Vekatavla pour une autre dracha. Il y a des drachats qu'on a appris dans Massechad Gittin, selon Rabi Yossi Aglili, sur ce pasouk là. D'après lui, d'où il apprend, finalement revient la question, lui ne peut pas déduire comme on a dit, pour la divorcer, il écrit, mais pas il donne de l'argent. D'où il apprendra donc cette halarha, puisqu'il ne l'apprend pas d'ici, d'ici il fait d'autres drachats. Réponds la Gemara Marikra, Sefer Kiritout. Il y a encore un pasouk. Le pasouk ici, non seulement il dit pour la divorcer, il écrit. Bon d'accord, c'est pasouk disons, Rabi Yossi Aglili, il a usé pour une autre dracha. Il y a un autre pasouk encore qui dit Sefer Kiritout. Sefer Kiritout, un livre de séparation. J'apprends de là, que pour se séparer d'elle, il faut un livre. Donc j'apprends de là, Sefer Korta, Veen, d'Avar Acha Korta. C'est qu'un shtar qui peut la séparer, qui peut la divorcer, mais pas autre chose. De Rabana, les Chachanim qui apprennent, donc, c'est à la racha de dire que l'argent, il ne doit pas la divorcer. Ils n'apprennent pas, Sefer Kiritout, un livre, oui, d'argent, non. Ils apprennent ça du mot, Vekatav, là, il va lui écrire. Donc, qu'est-ce qu'ils font du mot, Kiritout ? Il nous faut un guet qui les sépare définitivement, complètement. Comme on a appris dans une bruita, Voici ton guet à condition que tu ne boives plus de vin. À condition que tu n'ailles plus jamais chez ton père. Léolam, elle décrit toute. S'il lui a dit, jamais tu vas chez ton père, jamais tu bois du vin, ce n'est pas un divorce. Elle est toujours reliée à son mari pour respecter la condition. Donc, ça ne s'appelle pas qu'elle s'est séparée de lui. Ce n'est pas une séparation, donc ce n'est pas valable. Par contre, quand le Chachimium, s'il a limité sa condition pour 30 jours, elle décrit toute, ils sont séparés. Elle peut être divorcée demain et garder la condition ensuite. Donc, c'est une séparation de définition. définitive à condition. Ce n'est pas un problème, la condition, ça ne s'appelle pas qu'elle est reliée à lui complètement. Elle doit garder une condition gentiment 30 jours et après, c'est fini. Donc, c'est une racha à faire du mot Kiritou d'après les Kachamim. Mais Rabia Sergili, lui qui dit du mot Kiritou, on apprend qu'elle ne se divorce pas par de l'argent. D'où il connaît donc cette halakha de dire qu'il ne faut pas qu'il soit relié par une condition éternelle, pour toujours. Elle répond à l'agmara, « M'ikaret Kiritou d'Kanastelé » en décembre, il fait deux drachats du même mot, « Kiritou d'Kanastelé » La Torah aurait pu dire « Sefa Karet » un livre tranchant. Elle a dit « Kiritou d'Kanastelé » « Kiritou d'Kanastelé » Il y a ici deux lettres en plus qui me servent à doubler la dracha, à me permettre une deuxième dracha. Donc, je ferai de là les deux drachats qui sont après Abiyot Sergili. Premièrement, de dire qu'elle ne se divorce pas par de l'argent, mais que par un guet. Et deuxièmement, de dire qu'il ne faut pas qu'il soit relié par n'importe quelle condition définitive. Les Rabbanans, « Kiritou d'Kanastelé » Les Chachamim, eux, ne font pas le drachat du mot « Kiritou d'Kanastelé » « Kiritou d'Kanastelé » « Kiritou d'Kanastelé » « Kiritou d'Kanastelé » la condition qu'il faut qu'il puisse se séparer, que la condition ne soit pas mise au bout de 30 jours. Et donc, c'est bon, on peut garder notre premier drachat qui venait du mot « Vekatavla » « Il va lui écrire et pas lui donner de l'argent pour la divorcer. » La Guimara maintenant ouvre un nouveau sujet. On a appris que les kyluchines se font par Kesev, par Stard, par Bia. On a appris donc que les kyluchines se font de trois manières, soit par de l'argent, soit par un Stard, soit par les relations. On sait par ailleurs que les kyluchines ne sont que la première étape du mariage, c'est la réservation à l'achic. Il y a une deuxième étape ensuite, la choupa. La choupa, c'est ce qui fait que la femme, elle vient complètement chez son mari, elle sort complètement de chez son père. Le père ne l'hérite plus, c'est le mari qui va l'hériter. Le père ne touche plus son salaire, c'est le mari qui va le prendre. Et ça, c'est la choupa qui fait. La choupa, c'est en fait le déménagement, c'est le fait que la fille, elle sort de chez son père pour habiter chez ses parents. Cette choupa-là, elle fait en fait le mariage, les nissouines. Elle ne fait pas les kyluchines, dont c'est ça. Peut-être que la choupa pourrait faire des kyluchines. Alors justement, Rabounah vient dire, sache que la choupa, elle peut faire des kyluchines aussi, c'est-à-dire, si un homme a fait des kyluchines sans kesef, sans argent, sans ch'tard, sans bia, simplement une choupa, il est venu, il a pris la femme chez lui, en disant, voilà, c'est ta choupa, et par cette choupa-là, je te fais les kyluchines. Tu es, me koudesh, c'est à moi avec cette choupa-là. Uniquement les kyluchines. Il vient faire maintenant l'étape des kyluchines par la choupa. Eh bien, on aurait cru que ce n'est pas valable, vient Rabounah dire que c'est valable. C'est bon. Amar Rabounah, la choupa, connaît la choupa, elle acquiert la femme. On apprend ça par la choupa. C'est déjà l'argent qui ne permet pas à une mariée l'argent qu'elle a reçu pour ses kyluchines. Elle a reçu la vague des kyluchines. Elle n'a toujours pas le droit de manger de la choupa, malgré que le khatan il est kohen. C'est insuffisant encore. Donc, si déjà l'argent chez l'homme qui ne permet pas la choupa, connaît, il peut quand même l'acquérir en kyluchines. Choupa chez ma chelet vitrouma et nos dînes chez ticné. La choupa qui est plus forte que l'argent parce que la choupa qui est en fait comme on a dit la fin du mariage, enfin, la dernière étape du mariage, à cette étape-là, ça y est, elle peut manger de la trouma de chez son mari. S'il est kohen, bien sûr. Donc, tu vois que la choupa elle est plus forte que l'argent. L'argent des kyluchines ne lui permet pas la trouma. La choupa qui est la fin du mariage lui permet, oui, la trouma. Donc, elle va remettre que cette choupa-là pourra faire un kinyam, pourra l'acquérir en kyluchines. Demande, Agamara, qu'est-ce que tu es en train de me dire maintenant ? Que l'argent n'acquiert pas la femme pour la trouma, c'est-à-dire un kohen qui aurait donné l'argent à la trouma, il n'a pas le droit de donner de la trouma à la flèche. Est-ce que tu penses vraiment comme ça ? Demande Agamara, mais c'est faux. Mina Torah, tu as raison, Midera Banan. Midera Banan, c'est vrai effectivement qu'après les kyluchines, la femme du kohen n'a pas encore le droit à la trouma. Mais de là, on fait un khalva c'est pas possible parce que là, tu me parles de Deoraita, de Mina Torah. Donc Agamara demande est-ce que vraiment l'argent ne permet pas à la femme du kohen de manger de la trouma, l'argent de la trouma ? Pourtant, Oulah a dit Mina Torah, une aroussa, aroussa, c'est le coup d'échette, elle est fiancée en kyluchine, donc fille d'Israël qui s'est mariée, qui a reçu des kyluchines d'un kohen, Mina Torah, elle a droit à la trouma. Oulah a dit la trouma chez Nehémar, mais kohen qui n'est nefesh qui n'est casse-po. Mais parce que il dit un kohen, il acquiert une âme, une personne qui soit acquise à lui par de l'argent et lui, il lui donne de la trouma à manger. Or, celle-là, cette femme-là, qui n'est casse-po, elle est acquise au kohen par la sœur de Kyduchine. Donc Mina Torah, c'est suffisant pour lui donner de la trouma. C'est ce cas-là d'une femme mariée, c'est un cas de Kinyan Kaspo, elle appartient au kohen. Pour quelle raison les khachanim ont interdit encore la trouma à cette femme du kohen avant le mariage, après l'équipe de Kyduchine ? On craint qu'un jour, elle va inviter sur le khatan. Et le khatan, il va lui servir donc un bon verre de vin de trouma. et elle, elle va recevoir ce vin-là, elle va en garder pour ses frères, pour ses sœurs, gentiment, et en réalité, finalement, il se trouve qu'elle va se donner à manger de la trouma. Elle, elle est mariée à un kohen, elle a le droit, eux ne sont pas des kohen, ils n'ont pas le droit à la trouma. Et puisque cette fiancée-là, elle est encore entre chez elle et chez son mari, elle risque un jour de faire une visite chez son mari, recevoir de la trouma, rentrer chez elle et la servir à ses frères et sœurs, ça ne va pas. Donc les khatanis m'ont interdit la trouma jusqu'au mariage, à la femme, jusqu'au mariage, jusqu'au nissuïne, jusqu'à la choupa. Donc tu ne peux pas faire un calvachomer en disant si déjà l'argent qui ne permet pas, si déjà les kiduchines qui ne permettent pas la trouma, font des kiduchines, la choupa qui permet la trouma, le calvachomer qu'elle fait des kiduchines. C'est faux. L'argent des kiduchines permet à la femme du Kohen, la trouma, répond la gomara et la parikhachi. Non, il faut faire autrement le calvachomer en disant comme ça. Oumaketevchenogomer connaît. Si déjà l'argent qui ne termine pas le kinyan du mari, l'argent des kiduchines ne termine pas le mariage. Elle appartient encore à son père par rapport à son héritage, par rapport à son salaire, tout ça, ça va chez le père. C'est-à-dire, il se peut que la fille ait un héritage ou ait des biens et si elle meurt, c'est son père qui va l'hériter. Par exemple, son grand-père maternel est mort, il a laissé un héritage à sa petite-fille parce qu'il n'avait pas de garçon, sa fille était déjà morte. C'est la petite-fille maintenant qui l'hérite. Et si maintenant cette petite-fille, elle va mourir, c'est son père qui va l'hériter. Son père va l'hériter jusqu'au mariage. Même après les kiduchines, le mari ne pourra pas dire mais elle a déjà mes coulèchettes à moi. Le père lui dira non, c'est moi qui l'hérite jusqu'au mariage. Donc le calvare maternel il est comme ça. Si déjà l'argent, qu'est-ce que c'est ? Chez nos gomères qui ne terminent pas le mariage, connaît, il commence, il fait quand même un kinyan, elle est réservée en kinyan au mari, on tourne la page. Choupa, chez gomères, et nous disons la choupa qui est plus forte que ça parce qu'elle termine complètement le mariage, elle sait qu'elle soit complètement chez le mari, c'est le mari qui l'hérite, c'est le mari qui gagne son salaire. Alors puisque la choupa elle est si forte, et nous disons que la choupa n'est-ce pas un calvare homère qu'elle pourrait faire aussi les kiduchines ? Tu vois bien qu'elle est plus forte que l'argent des kiduchines parce que l'argent des kiduchines ne va pas jusqu'au bout alors que la choupa elle va oui jusqu'au bout. Et si la choupa elle va plus loin que l'argent des kiduchines, alors évidemment qu'elle aura les droits de faire des kiduchines. C'est ça ce que Ravuna vient prouver ici pour dire que finalement la choupa pourra faire des kiduchines. Nagmar a dit non. Ton calvare homère il ne tient pas. Malekhesef, tu veux apprendre choupa de kesef, des kiduchines d'argent, tu n'as pas de preuve parce que l'argent est valable pour des kiduchines car il a une particularité qu'on a vu ailleurs qu'il n'y a pas dans choupa. Chez kenpodin bagdashat ou maasher chenny. L'argent tu sais on peut racheter avec du kiduch, on peut racheter avec du maasher chenny tandis que choupa, bon c'est bien gentil la choupa, c'est très joyeux mais ce n'est pas suffisant pour racheter un kiduch ou du maasher chenny bien sûr. Donc tu vois bien que l'argent a plus de kiduchines, plus de choses, plus de particularités que la choupa ? Donc ce n'est pas parce que l'argent a commencé à un début de mariage que la choupa pour autant pourra le faire. On n'a pas de calvare homère. Répond la camarade non, non, laisse ça de côté là. Le rachat avec des chôtes, le rachat du maasher chenny de l'argent, ce n'est pas la preuve, ce n'est pas ça qui lui a donné le pouvoir de faire des kiduchines. La preuve, biya tohiach, on va prouver de biya des relations que quoi ? Si bien sûr avec des relations on ne peut pas racheter du yegdash et du maasher chenny et pourtant on peut faire des kiduchines. Donc la choupa aussi, même si on ne peut pas racheter avec du yegdash et du maasher chenny, ce n'est pas un problème à faire avec des kiduchines. Le marat dit, mais non, mais tu n'as pas de preuve de biya, mais le biya, la biya, elle est bien pour une évama. On a trouvé ailleurs que la biya a une particularité, qu'il n'y a pas dans le choupa. La biya acquiert la évama, la choupa n'acquiert pas la évama. Donc tu ne peux pas me prouver de biya que la choupa aussi pourrait servir de kiduchines. Réponds la caméra, qu'est-ce que ça fait au chiyach ? Le fait que la biya acquiert une évama n'est pas la raison que ça fasse des kiduchines. La preuve, c'est que l'argent n'acquiert pas une évama et ça fait des kiduchines. Donc, je peux ramener à nouveau la preuve, le raisonnement pour dire que la choupa pourra faire des kiduchines et la gemara conclut. Donc la gemara reprend maintenant et conclut où est-ce qu'on en est finalement après toutes ces paroles-là. Mais Khazar Abin, le raisonnement se répète. Le raisonnement se répète. Tu prouves de Kesef, je te dirai non, mais il rachète. Il peut racheter avec le chouchement à la chérie. Je te dirai, je prouve de biya que Kesef aussi se fera bon parce que tu vois bien que ça ne rachète pas et c'est bon quand même. Je te dirai non, mais biya c'est bien pour Yevama, ce qui n'est pas le cas pour Kesef. Alors je te dirai, oui, mais Kesef, tu vois bien qu'il n'est pas bien pour Yevama. Alors tu me diras, non, mais Kesef, il rachète. Alors biya to khiaf et ainsi de suite. Mais Khazar Abin, donc le raisonnement se répète, le raisé qui est raisé, le raisé qui est raisé. La particularité de l'un n'est pas comme celle de l'autre, le point commun entre eux, entre eux, donc Kesef et Biya, chez Konin Véana et Konin Khan. Tu vois par ailleurs qu'ils ont un Kinyan. Ailleurs, ailleurs, il y a des Kinyanis, la biya c'est bien pour Yevama, l'argent c'est bien pour des choses, donc des terrains par exemple. Et ici aussi c'est bien, ça fait des kiduchines. La biya fait des kiduchines, l'argent fait des kiduchines. Donc, ne me dis pas, oui, mais tu n'as pas de prof de l'argent qu'ils rachètent. Ne me dis pas, je n'ai pas de prof de la biya qui fait le Yiboum. Non, ce n'est pas une objection. Ce n'est pas une objection parce que chacun va te montrer que la raison de l'autre n'est pas ça la raison de faire des kiduchines. Kesef qui n'a pas la particularité de Biya va te prouver que ce n'est pas elle, ce n'est pas cette particularité du Yiboum qui fait que le Kesef fasse des kiduchines. Biya va te prouver que ce n'est pas la particularité de Kesef de racheter qui est la raison de faire des kiduchines. Donc finalement, je peux redire tranquillement le point commun entre eux c'est qu'ils font des Kinyanimes en général, l'argent fait des Kinyanimes ailleurs et ici, la Biya qui fait des Kinyanimes ailleurs fait ici, donc ici aussi je dirais la même chose, à Fania Vichupa, je pourrais t'amener aussi par là la Kupa chez Kona Beama de Kona Khan. La Kupa qui acquiert ailleurs en général et donc ici aussi. La Kupa qui par ailleurs elle fait un Kinyan de terminer le mariage, elle pourra ici aussi faire des kiduchines. La Gemara dit non, tu ne peux pas prouver de Kesef et Biya pour Kupa. Malita la Sabe Sheben chez Kana Ben Huba qu'est-ce que tu as ramené comme preuve de Kesef et Biya ? Alors, le point commun entre eux, il a quand même une particularité qu'il n'y a pas dans Biya, c'est que les deux Kesef, pardon, qu'il n'y a pas dans Kupa, c'est que les deux Kesef et Biya, ils ont un plaisir, il y a un plaisir physique attiré, il y a un plaisir à la personne attirée de l'argent ou des relations tandis que dans Kupa il n'y a pas ça. Kupa, c'est une joie peut-être mais il n'y a pas un plaisir ressenti physiquement. Et donc, et donc, tu n'as pas de preuve, tu n'as pas de preuve du point commun entre Kesef et Biya qui font des Kidochines pour Kupa, que ça puisse faire aussi ? Non, Kupa, ce n'est pas aussi bien que Kesef et Biya. Répond la Gmar, mais tu sais quoi ? Allez, on va amener encore quelqu'un ici. Shtar et Okhiyah. Le Shtar n'a aucun plaisir. Il n'y a aucun plaisir dans le Shtar à recevoir un Shtar. Ce n'est pas comme Biya et Kesef. Et pourtant, ça fait des Kidochines. Donc, Kupa aussi ne te gêne pas à dire que ça fasse des Kidochines malgré qu'il n'y ait pas de plaisir. Le Manda Gmaram à les Shtar, Cheken Moti le Batistrel, le Shtar, tu sais pourquoi il fait des Kidochines ? Parce qu'on a déjà entendu parler dans les divorces. Shtar, c'est lui qui est le monsieur du divorce. C'est lui qui fait tout le divorce. Donc, je pourrais aussi l'entendre parler pour les Kidochines tandis que la Kupa qui ne fait pas un divorce, qui dit qu'elle peut faire des Kidochines. Et la Gmaram revient encore mais tu sais quoi je vais ramener à mon aide Kesef ou Biya ne font pas de divorce et pourtant ils font des Kidochines. Donc maintenant, c'est bon, le raisonnement il revient. Ne me repousse pas en disant il divorce parce que Kesef ne divorce pas. Ne me repousse pas en me disant il y a un plaisir parce que Kesef il n'y a pas de plaisir. Donc, ni le divorce ni le plaisir sont la raison ou la preuve ou sont la raison disons que ça fasse des Kidochines. Simplement, tu vois qu'ils font ailleurs un Kinyan et ici des Kidochines. Donc, Rupa aussi malgré qu'il n'y a pas ici ni plaisir ni divorce elle pourrait aussi faire des Kidochines. Donc, les Khazars a dit le raisonnement se répète. Le raisé qui est réalisé veut le raisé qui est réalisé. La particularité de l'un n'est pas comme celle de l'autre ni de l'autre comme celle de l'un. Le point commun c'est que par ailleurs tu vois qu'ils ont des Kinyanim chacun et ici aussi dans les Kidochines je pourrais te ramener donc aussi la Kupa qui par ailleurs est l'un Kinyan qui termine le mariage et donc ici aussi elle pourra faire le début du mariage les Kidochines. On n'a pas de preuve des trois pour la Kupa. se font de force peuvent se faire de force tandis que Kupa non la Bia elle acquiert la Yevama de force c'est-à-dire que le Yavam qui fait Bia avec sa Yevama il l'a acquise de force le Yiboum peut se faire même de force Shtar dans le divorce il se fait même contre la femme le mari il enfonce le Shtar dans la main de la femme il n'est pas à la divorcée l'argent acquiert une servante juive de force c'est-à-dire que si le père a reçu l'argent à la fille elle est acquise même si elle crie elle hurle elle est acquise à son acheteur et donc puisque tu as vu qu'ils ont ces trois choses-là Kesef, Shtar et Bia ont la force de faire un Kinyan de force je pourrais dire aussi qu'ils font des Kiddushin tandis que Krupa jamais j'ai entendu une Krupa faite de force alors elle ne pourrait pas non plus faire un Kinyan de Kiddushin Ravuna répond à la Camara Ravuna lui qui dit que Ravuna lui qui dit que Samar Sui la Krupa pour des Kiddushin comment il apprend ça puisque finalement on a repoussé son raisonnement on a repoussé sa preuve le Kesef, Shtar et Bia on n'a aucune preuve ni d'un d'entre eux ni même des trois ensemble on n'a pas de preuve pour la Krupa puisque on se marche de force quand on dit que la Krupa non il te répond L'argent en ce qui concerne dans un contexte de mariage on n'a jamais vu que ça se fasse de force et pourtant ça fait des Kiddushin donc la Krupa aussi ne t'étonne pas malgré que la Krupa elle malgré que la Krupa ne peut pas être faite de force elle pourra aussi faire un mariage ça ne nous dérange pas c'est vrai que par ailleurs on a vu que l'argent fasse un Kinyan de force comme on a dit pour acheter la servante mais puisque dans un contexte de mariage on n'a jamais vu que l'argent soit effectif de force alors ça ne se gêne pas non plus de dire que le Krupa ne fait rien de force elle puisse servir de Kiddushin Amarava Rava vient objecter maintenant Ravouna de deux manières toi Ravouna qui dis la Krupa c'est les Kiddushin vient Rava et dit je t'objecte premièrement Hada premièrement la Mishnah a dit les Kiddushin se font de trois manières la Mishnah n'a pas dit de quatre manières trois c'est pas quatre donc nous avons Kesev Sh'tar et Bia et on n'a pas Krupa deuxième objection Krupa Krupa elle a des Kiddushin la Krupa tu me dis si déjà la Krupa qui termine le mariage non si déjà l'argent qui ne termine pas le mariage il peut faire des Kiddushin la Krupa qui est capable de terminer un mariage la Krupa ça ne se résonne pas comme ça Krupa elle a des Kiddushin n'est-ce pas que la Krupa elle termine le mariage qu'après des Kiddushin une Krupa ne termine un mariage que quand elle vient à la suite de Kiddushin est-ce que tu peux faire un Krupa en disant si la Krupa peut terminer Krupa elle peut commencer un mariage elle termine parce qu'il y a quelque chose qui a déjà fait le début du travail donc quand elle a déjà commencé le travail comme Kesev de Kiddushin vient la Krupa elle termine le mariage elle fait des Nisouines elle fait le mariage mais dire que la Krupa sera capable de faire un début de Kiddushin ce n'est pas possible qui a dit qu'elle est capable de commencer peut-être qu'elle est capable que de terminer Amar le Abaye répond Abaye Arava ce que tu as objecté de la Mishnah qui a dit la Mishnah n'a cité que 3 et pas 4 manières de Kiddushin je pourrais te répondre en réalité il y a une quatrième qui serait la Krupa la raison pour laquelle elle n'est pas citée dans la Mishnah parce que Tana notre Tana milta dektivabe diaktane ce qui est écrit clairement dans la Torah comme Kesev Tarebiya on a ramené des preuves de Ptsukim que ça marche ces choses-là ont été citées dans la Mishnah milta dektivabe diaktané mais la Krupa qui n'a pas été citée dans la Torah tu ne la prends que par un calva homer la Mishnah ne l'a pas mentionnée malgré qu'il se peut tout à fait que ce soit aussi valable pour les Kiddushin donc je t'ai répondu à ta première question le Dekamrat est ta deuxième objection que tu as dit que l'um Krupa gomer est la vie des Kiddushin la Krupa ne termine que parce qu'elle vient à la suite de Kiddushin ce n'est pas la preuve qu'elle est plus forte que l'argent répond Ravuna lui-même il a inclus ça dans son calva homer il voulait dire comme ça si déjà l'argent ne termine pas un mariage même à la suite de l'argent de Kiddushin c'est-à-dire hier il a fait des Kiddushin avec de l'argent aujourd'hui il veut donner un nouveau cadeau une nouvelle bague en lui disant mais cette fois-ci ce sera les Nisouines on dira non ça ne marche pas l'argent n'est pas capable de terminer le mariage même quand il vient à la suite de Kiddushin de Kiddushin donc Ouma Kesef connaît si déjà l'argent qui ne termine pas le mariage même quand il vient suite à de l'argent de Kiddushin il est quand même capable de faire un début de Kiddushin du mariage Kupa alors la Kupa qui est plus forte que l'argent peut terminer un mariage quand il vient à la suite de l'argent de Kiddushin et Nodin Chetikné n'est pas un Kalva Khomer puisqu'elle est plus forte que l'argent qui n'a pas réussi à terminer même suite à un premier argent de Kiddushin alors la Kupa qui est plus forte qui peut lui terminer Kalva Khomer qu'elle pourra commencer puisque l'argent est capable de commencer c'est à dire l'argent n'est pas capable de terminer un mariage il est quand même capable de faire des Kiddushin la Kupa qui est capable de terminer un mariage suite à de l'argent Kalva Khomer qu'elle pourra commencer de Kiddushin ça c'est le Kalva Khomer final de Ravuna Tanur Abbanan Ketal Bekesef que marche de Kiddushin d'argent Nata Na Kesef Ocheve Kesef de Amarala le mari donne à la femme de l'argent ou quelque chose qui a une valeur d'argent comme ce qu'on fait aujourd'hui une vague d'ailleurs le Rav toujours il demande sous la Kupa au Khatan devant les témoins est-ce que cette vague la vous la reconnaissez comme quelque chose qui vaut une prouta donc c'est pour mettre dans la tête et de la femme aussi qu'elle sache que c'est une vague qui a une valeur et que les Kiddushin se font par la valeur de cette cette vague là le mari donne à la femme comme on a dit Kesef il peut lui donner de l'argent il peut lui donner quelque chose qui a une valeur d'argent il lui dit il lui dit un de ces langages là qui veut dire tu es me kudeshat à moi tu es fiancé à moi en Kiddushin ou bien tu es ma femme les Kiddushin sont bons mais si c'est elle la rafapa la rafapa est l'object je ne comprends pas ce que tu dis ici tu commences par me dire le mari qui a donné et qui a dit c'est bon la femme qui a donné et qui a dit c'est pas bon donc je pourrais déduire comme ça la raison pour laquelle c'est bon parce que c'est le mari qui a donné et qui a dit mais si c'est lui qui a donné et elle qui a dit le mari lui a donné la vague et la femme elle a dit je suis ma kudeshat je déduis de là que c'est pas bon il faut que ce soit le mari qui lui dise et ma sefa je te dis la suite de la brahita mais quand c'est la femme qui a donné et qui a dit le avu kiddushin c'est pas bon la kiddushin donc la raison pour laquelle c'est pas bon c'est parce que c'est elle qui a donné et elle qui a dit mais quand c'est lui qui a donné et elle qui a dit c'est le kiddushin donc nous avons une contradiction entre la déduction de la resha et la déduction de la sefa de la resha je déduis que c'est que c'est le mari qui a dit et qui a donné mais si le mari a dit et pardon si le mari a donné et la femme a dit c'est pas bon de la sefa je déduis que c'est que quand la femme qui a donné qui a dit que ça marche pas mais si c'est le mari qui a donné même si la femme a dit ça doit être bon répond répond la resha davka c'est ça qui dit la resha c'est elle qui est davka et c'est elle qui est précise quand le mari a dit c'est là que ça marche sinon non la sefa qui dit si la femme a dit a donné c'est pas bon on la ramenait pour rien on la ramenait simplement pour que ce soit bien réciproque et parallèle mais en réalité en fait c'est pas précis même quand c'est la femme qui a dit alors que le mari a donné c'est déjà pas valable comme Kiddushin demande la Gemara comment tu peux me dire que la sefa elle est ramenée ici pour rien ça veut dire quoi qu'elle a été ramenée pour rien elle contredit la resha elle ne me dit pas qu'elle a été ramenée pour rien je ne peux pas me ramener pour rien une alaha qui contredit la resha est-ce que je peux te ramener à la sefa une alaha qui contredit celle de la resha et là répond la Gemara il faut lire autrement la Braita c'est lui qui a dit et qui a donné donc c'est lui qui a donné et qui a dit là c'est clair et évident que ce sont des Kiddushin par contre dès que tu sors de là et que tu dis lui a donné mais elle a dit c'est comme si c'était elle qui avait donné et dit et donc les Kiddushin ne sont pas valables mais Bait Emma ou bien dit la Gemara encore une autre lecture dans la Braita si le mari a donné et a dit elle est il est clair aussi que quand c'est elle qui a donné et qui a dit elle n'est pas quand c'est quelque chose maintenant au milieu entre les deux si c'est lui qui a donné et elle qui a dit on est dans un doute on craint Mide Rabbanan c'est Kiddushin c'est à dire que quand le mari a donné la femme elle a dit je suis mes coups d'échette à toi on ne sait pas si c'est des Kiddushin ou pas on doit craindre que c'est des Kiddushin qu'elle ne puisse pas se remarier on doit craindre que ce n'est pas des Kiddushin si elle s'est née avec quelqu'un d'autre il faudrait craindre le deuxième aussi et prendre un guette des deux Amar Shmuel des Kiddushin Nathan à propos des Kiddushin il a donné de l'argent ce qui vaut de l'argent il lui a dit tu es mes coups d'échette il n'a pas dit à moi tu es mes coups d'échette il n'a pas dit à moi tu es la femme il n'a pas dit de moi le mot lit est entre parenthèses il l'a effacé elle est quand même un coup d'échette même s'il n'a pas dit le mot à moi lit par contre s'il lui dit je suis ton mari de n'importe quel langage qu'il aurait dit je suis ton mari je suis ton homme je suis ton fiancé il n'y a rien à craindre ici parce qu'il doit prendre la femme il ne doit pas se donner à la femme donc il doit lui dire tu es ma femme il ne doit pas lui dire je suis ton mari pareil pour un divorce Nathan s'il lui a donné le guette et il lui a dit tu es renvoyé il n'a pas dit de moi il n'a pas dit de moi je suis permise à tout homme c'est bon elle est divorcée même s'il n'a pas dit la phrase en entier on comprend que c'est de lui par contre donc en tout cas il s'est retiré de la femme ce n'est pas un divorce le divorce c'est de renvoyer la femme ce n'est pas de renvoyer le mari le rafapa il demande à abayer comment est-ce que Shmuel il peut tolérer des kibuchines pareilles où il lui aurait dit arrête le coude achète sans dire lit les mêmes rêves de savoir Shmuel est-ce que cela veut dire ce que Shmuel pense quand tu dis une phrase qui n'est pas complètement claire mais tu comprends de quoi il s'agit c'est comme si tu viens tenir maintenant l'objet par une hanse qui n'est pas entièrement attachée à l'objet c'est un mot qui te laisse comprendre et deviner de quoi on parle donc c'est comme la hanse qui saisit l'objet le mot il saisit le sujet mais pas très clair et c'est suffisant tu dis c'est une bonne hanse c'est bon j'ai compris j'ai saisi j'ai saisi tu as dit arrête mes coups d'achète tu as dit elle est mes coups d'achète j'ai saisi que ça veut dire qu'elle est pour toi et pour Shmuel c'est suffisant demande la gémara ben non mais Shmuel il se contredit on a une mishna qui dit celui qui dit je serai je serai je serai quoi qu'est-ce que ça veut dire je serai ça veut rien dire je serai je serai quoi un quoi un rave un ingénieur un quoi non ben il est nazir on a demandé dessus mais qu'est-ce que ça veut dire je serai je serai et je serai quand il a dit je serai qui dit qu'il s'est pris une naziroute peut-être qu'il s'est un jeûne un ta'anit il veut dire je serai en jeûne demain je dois jeûner ben Amar Shmuel a dit il s'agit qu'il est passé devant lui donc tu vois que Shmuel pense quand il est nazir vers les fanaves la raison pour laquelle il est nazir c'est parce qu'il est nazir qui est passé devant mais si le nazir n'est pas passé devant c'est pas bon il n'est pas nazir on ne dira pas oui tu devines tu saisis répond l'agmar mais de quoi il s'agit ici pour les kiduchines aussi quand on a dit que ça marche effectivement d'après Shmuel on ne saisit pas facilement les choses il faut absolument qu'un nazir passe devant lui pour comprendre ce qu'il veut dire ici aussi il faut qu'il dise arrête si il dit tu es à moi j'ai compris sinon je n'ai pas saisi si c'est comme ça quel est le kiduch qu'est-ce que vient Shmuel nous apprendre le kiduch de Shmuel c'est les langages derniers où il lui aurait dit je suis ton mari ou bien pour le divorce je ne suis plus ton mari ces derniers langages vient Shmuel nous apprendre qui ne sont pas valables pourquoi la Torah dit si un homme prend une femme et non pas qu'il se prenne à lui-même à la femme il doit prendre la femme à lui et pas lui à la femme et à propos du divorce il est écrit il la renvoie pas qu'il se renvoie d'elle il renvoie la femme pas qu'il se renvoie de la femme c'est pour ça que Shmuel vient nous apprendre ce n'est que si le mari lui a dit que ça marche mais s'il lui a dit ça marche pas je suis ton mari ça marche pas demain pour le divorce ça marche mais s'il lui a dit je ne suis pas ton homme je ne suis pas ton mari là ça ne marche pas il faut que le kiduchin soit de manière à ce que le mari prenne la femme le divorce soit de manière à ce que le mari renvoie la femme et pas le contraire pas que le mari il se prenne à la femme il se donne à la femme ni que le mari se retire de chez la femme dans ce cas là ce n'est pas valable donc finalement le kiduchin de Shmuel est uniquement de nous dire qu'il faut que le mari prenne la femme et renvoie la femme et pas le contraire mais à propos des premiers langages effectivement il n'y a pas de ridouche arrête me coudechette lit c'est une phrase entière s'il n'a pas dit le mot lit d'après la conclusion de l'agmara Shmuel pensera que ce n'est pas valable on ne saisit pas la fin de la phrase arrête me coudechette tout court et bien d'après Shmuel finalement ce n'est pas suffisant elle n'est pas me coudechette